... Cécile, bonjour. Bonjour Thomas. Bonjour, merci de nous faire l'honneur d'être avec nous sur le plateau et avec 400 personnes inscrites aujourd'hui qui sont possiblement devant leur écran ou le seront grâce au replay. Vous avez une carrière qui est dédiée aux humanités numériques. Vous êtes docteur en sociologie du numérique et de l'éducation à l'université de Pau et des Pays de la Dour. Et pour la partie recherche, vous êtes au laboratoire techné de l'université de Poitiers. Bonjour, donc encore une fois. Même question qu'à nos intervenants qui sont passés juste avant, sur quelle thématique êtes-vous en train de travailler aujourd'hui pour savoir quelle est votre actualité de recherche ou d'enseignement ? En fait, aujourd'hui, je vais vous fournir quelques résultats d'une recherche dont le terrain a été mené en 2017, donc pourtant sur un panorama assez large des usages du numérique en éducation. Or, c'était pré-Covid, c'est-à-dire qu'entre-temps, on a vécu ce drame et cette pandémie, et les usages du numérique en éducation ont peut-être, à vérifier, été chamboulés. Et donc, l'actualité de ma recherche, c'est finalement de la reconduire en y ajoutant cette surcouche liée à l'étude du contexte Covid, pour voir si finalement, les usages du numérique en éducation post-pandémie, donc il faudrait déjà qu'elle retombe, et là est mon souci, c'est que finalement, ma recherche est financée avec certains fonds, mais les fonds ne vont pas durer éternellement, et donc il faudrait effectivement que la pandémie s'arrête pour que je puisse voir si finalement, il y a une persistance de certains usages numériques en éducation qui sont apparus grâce à la pandémie, et si finalement, après, on retourne à nos vieilles habitudes sans numérique, ou si finalement, des usages persistent. Voilà. Et donc, pour l'intervention d'aujourd'hui, on va s'intéresser à la façon raisonnée ou pas d'utiliser nos ressources numériques, ou en tout cas, de comprendre où se situe la balance entre l'humain et la machine ou l'informatique, et qui doit finalement faire un effort, soit l'un, soit l'autre, ou si finalement, il y a un juste milieu à trouver, une raison à garder, où vous allez exprimer aussi chaque terme de votre exposé, pour qu'on comprenne bien votre recherche, et cette question répondu aujourd'hui, pour un numérique raisonné en éducation. Je vous laisse la parole, vous avez une demi-heure, j'invite toutes les personnes, évidemment, à poser leurs questions et à voter pour les questions via menti.com. On vous remettra en bandeau l'information pour vous connecter. C'est à vous, Jean-François. Merci pour cette présentation, et puis, j'aimerais remercier aussi toute l'équipe Eidos64 pour l'accueil chaleureux, et puis bien sûr, pour cette invitation. Et effectivement, je vais traiter avec vous, aujourd'hui, d'un sujet portant sur un numérique qui serait raisonnée en éducation, raisonnée étant, bon, déjà en prélude, apprendre au sens cognitif du terme, mais non pas économique ou écologique. En commençant déjà par évoquer, quand même, puisque c'est une donnée contextuelle, un numérique fatalement pharmacon, dont vous avez entendu parler ce matin, sur deux registres. Donc, en ce qui me concerne, j'ai pu, alors pour le côté poison, puisque après, on va passer l'essentiel de la conférence, puisque c'est mon parti pris ce matin, sur le côté plutôt remède. Donc, moi, j'ai pu recenser deux niveaux, on va dire, du côté poison. Un premier niveau, au niveau macro, sur lequel on a peu d'influence, en tant que citoyen, qui recense les principaux risques en rapport avec la dimension sociopolitique. Je vous laisse en prendre connaissance, puisque ce n'est pas le parti pris de ma conférence. Et puis, une deuxième dimension, plus micro, qui, elle, donc, recense les principaux risques en rapport avec la dimension sanitaire, sur lesquels on peut avoir, parfois, de l'influence et changer les choses. Comme je vous l'ai dit, le parti pris de cette conférence est tout autre. Ces points-là ont déjà été plus ou moins abordés. Et donc, j'aimerais, pour aller vers le parti pris de cette conférence, c'est-à-dire un numérique qui serait plus raisonné au sens cognitif en éducation, évoquer trois arguments, dont le premier est de citer l'ami Philippe Dumas, qui, déjà, en 2004, évoquait une crise mondiale des systèmes éducatifs, donc avec des mots forts, dont l'un des facteurs explicatifs était l'exposition précoce, profonde et prolongée des enfants et des adolescents aux objets techniques numériques. Il appelait déjà, à l'époque, de ses voeux, un nouveau projet pédagogique, et je le cite encore, « si la technologie a des effets pervers sur l'éducation et la culture, qu'au moins on cherche, par un nouveau projet pédagogique, à en exploiter les potentialités ». Donc, on était conscient du côté poison, il fallait forcer le côté remède en éducation du numérique par un nouveau projet pédagogique. Et c'est finalement de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Alors, deuxième argument pour aller vers ce numérique raisonné en éducation, c'est finalement une évolution de la jeunesse. Donc, ça, c'est les résultats issus de l'enquête de 2017 dont je vous parlais, qui a eu lieu sur Pau. Donc, ça signifie que les résultats que je vous donne sont tout à fait valides sur notre territoire puisqu'ils en sont issus. Et il faut bien prendre en compte de nos jours ou avoir au moins conscience que nous sommes en présence d'un jeune public à former qui évolue à l'ère du numérique en manifestant de nouvelles appétences et besoins en rapport au savoir et autour de leur construction identitaire. En effet, ces jeunes utilisent de manière très intensive le numérique. Ça ne vous étonnera sans doute pas. Mais c'est à travers une diversité d'écrans. Le temps moyen consacré aux écrans est de 5h40 par jour. Donc là, on est sur notre territoire. De collèges, de lycées et l'université de Pau au titre de l'analyse. Donc, 5h40 par jour, cette durée nous a amené à formuler le concept de quart de vie numérique des jeunes. Donc, pour le dire autrement, ayez bien en tête que nos jeunes, les individus scolarisés, notamment sur le terrain palois, passent le quart de leur vie sur écran. Bon, ça va avoir des conséquences puisque l'école est censée être leur activité principale. D'ailleurs, d'où le concept de métier d'étudiant. On dit que c'est leur métier d'étudier. Donc, ils y passent le plus clair de leur temps. C'est aussi leur lieu de socialisation privilégiée, l'école. Mais nos résultats révèlent que les jeunes passent environ deux fois plus de temps sur écran qu'à l'école. Ce qui donne, sur une année standard, à peu près 1000 heures passées à l'école et 2000 heures sur écran. Alors, fatalement, le fait que ces jeunes passent deux fois plus de temps sur écran qu'à l'école n'est pas neutre du tout et va déboucher sur deux constats principaux. Le premier est que un apprentissage à travers ses écrans est inévitable. Ça signifie que les jeunes apprennent énormément sur écran, avec ou sans l'école. Et deux, la socialisation et la construction identitaire de ces jeunes se dématérialisent de manière très importante et est intermédiée via ce que j'ai appelé une deuxième naissance à l'adolescence, d'où ce qui est marqué sur la diapo, la renaissance numérique à l'adolescence. Leurs loisirs sont essentiellement numériques et à une forte sensation d'apprendre avec les écrans s'ajoutent une appétence marquée pour les TIS, c'est-à-dire le numérique scolaire, des devoirs numériques sans l'impulsion des enseignants et une collaboration numérique spontanée assez étendue autour de la commande scolaire. On a aussi pu établir un lien fort entre leur pratique numérique personnelle et l'appétence pour le numérique éducatif de ces jeunes, ce qui signifie que plus ils ont une pratique numérique personnelle forte, plus ils ont envie de voir le numérique arriver à l'école. Ils sont donc, il y a d'autres résultats qui étayent tout ça, mais je n'ai pas un budget temps nécessaire pour tous les aborder, je dirais en conclusion que ces jeunes, cette jeunesse est parée et volontaire majoritairement pour le numérique éducatif. Donc ça, c'est un constat numéro 2 à prendre en compte qui est important et le troisième, c'est au niveau des territoires numériques éducatifs. Vous n'êtes pas sans connaître ce programme ambitieux qui a pour objectif de contribuer à la transformation du système éducatif afin de répondre aux enjeux du XXIe siècle. Là, je cite le descriptif du projet que vous pouvez trouver sur Internet et je vous donne quelques chiffres quand même qui sont marquants. 172 millions d'euros, 12 départements pilotes et 1,3 million d'élèves concernés, ce qui représente 10%, un élève sur 10 est concerné par cette mesure. Donc, ce n'est pas rien. Suite à ces trois constats que je viens d'évoquer avec vous, on a un nouveau projet pédagogique à inventer et on va en parler ce matin et puis aussi cet après-midi, des jeunes parés et volontaires pour le numérique éducatif et puis des investissements à un projet important pour l'école pour une accélération du numérique éducatif. Donc, peut-on dire qu'on doit se placer dans un moment de sobriété, de modération du numérique en éducation ? J'entends. A priori, ce n'est pas le moment. Ce serait plutôt un moment d'intégration raisonnée, c'est-à-dire qu'il faut accélérer effectivement le numérique en éducation, il faut le faire bien et il faut le faire de manière raisonnée, c'est-à-dire viser une efficience du numérique en éducation, ce qui m'a amené finalement à développer un concept que j'ai appelé le retour sur intégration du numérique en éducation pour faire écho au retour sur investissement qui est bien connu en économie. Donc, comment finalement améliorer ce retour sur intégration du numérique en éducation ? Et donc, effectivement, il y a un premier chapitre comme c'était évoqué tout à l'heure qui met l'humain au centre d'abord avant la technologie puisque tout vient de là en fait. Tant qu'on n'a pas bien compris comment fonctionne l'humain et notamment sa manière d'apprendre, comment on peut faciliter ça, on ne saura pas bien intégrer la technologie. Et donc, finalement, ça nous amène en premier lieu peut-être à une forme scolaire à repenser. Et là, donc, j'ai envie de dire qu'il faudrait peut-être aussi voir comment valoriser ce qu'on appelle l'isomorphisme pédagogique et là, je vais citer Philippe Mérieux pour cette définition puisque on sait depuis des travaux effectués dans les années 1960 et largement confirmés depuis que les enseignants, finalement, ne font jamais avec leurs élèves ce que l'on a dit de faire, c'est-à-dire la manière dont on les forme pour devenir profs, mais finalement, ce que l'on a fait avec eux, c'est-à-dire la manière dont ils ont été formés quand ils étaient à l'école. Là, on a un levier fort, on va dire, de modernisation du système mais qui est à faire, finalement, sur un projet à long terme puisqu'il s'agit de former des enseignants d'une manière un petit peu différente. Aussi bien les nouveaux que peut-être aussi les anciens volontaires. Et ça nous amène à changer d'état d'esprit sur la pédagogie, sur le numérique en éducation. Alors, on va évoquer un peu ces deux points mais il y a aussi deux autres points qu'il faudrait évoquer si on avait plus de temps, le métier d'enseignant et puis aussi le rôle de l'école. Alors, pour commencer, finalement, à vous donner quelques pistes de ce qui pourrait entrer dans un nouveau projet pédagogique, déjà, il faudrait prendre conscience de ce qu'on appelle les principes pédagogiques de l'apprendre. Et là, je vous ai mis à gauche les principes pédagogiques de l'apprendre issus des séances de l'éducation et des sciences humaines de manière générale. Et puis, lorsque l'on les soumet par exemple dans le cadre d'un atelier pédagogique à des enseignants en leur disant voilà les principes de l'apprendre, c'est-à-dire des principes qu'il faudrait que vous arriviez à implémenter dans vos classes, on leur demande quelles sont leurs réactions sur chacun d'eux et je vous ai mis à droite quelques réactions qu'on obtient dans le cadre de ces ateliers pédagogiques. Et on se rend compte que finalement, dans les classes de beaucoup d'enseignants, puisque après, ça peut être caricatural pour certains, puisque tout n'y est pas, ce n'est pas exhaustif, mais on se rend compte que beaucoup d'enseignants finalement font remonter des ambiances de classe ou des pratiques qui sont largement contraires aux principes pédagogiques de l'apprendre qu'il faudrait finalement arriver à appliquer dans le système scolaire. Donc, je vous laisse en prendre connaissance puisque je n'ai pas énormément de temps pour aborder ces points, mais vous voyez que par exemple, quand on dit la prendre demande de l'effort, souvent on a affaire à une certaine forme de passivité en cours et on pourrait tous les citer de la même manière. Alors, je vais quand même en reprendre un certain nombre pour appuyer sur certains points de manière à faire apparaître, à faire émerger dans quelles circonstances, dans quel contexte le numérique peut venir amplifier un dispositif pédagogique et finalement améliorer l'apprendre. Donc, le premier principe que je vais reprendre, enfin, les deux premiers principes puisqu'il y en a deux ici, l'apprendre est une décision volontaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à apprendre. Le deuxième, c'est que ça demande de l'effort. Et tout à l'heure, je reviendrai sur ce principe-là puisqu'il y a aussi des choses qui se disent qui sont parfois erronées et sur lesquelles il faut corriger le tir. Alors, classiquement, enfin, souvent dans les classes on peut constater contrairement à ces principes finalement des habitudes ancrées de passivité et d'inattention. Le ancré, entre parenthèses, étant apprendre pour les étudiants qui dessinent sur les tables voire sur les papiers. Donc, ils ne sont pas tout à fait passifs mais pas impliqués dans le cours finalement. Et là, on pourrait se dire que le numérique facilite énormément le passage à l'action, le questionnement et le feedback au sein d'une classe donc finalement est un outil de facilitation pour aller vers l'effort, aller vers finalement quelque chose de beaucoup moins passif. Deuxième principe, alors là, vous allez avoir une vidéo qui va se dérouler et que je vais commenter. L'apprendre se réalise par le sens et par de l'expérience. Alors, ce que l'on essaye de faire dans un cours le plus souvent c'est de connecter finalement le savoir à acquérir au vécu de l'étudiant, c'est-à-dire de capitaliser sur ce qu'il sait déjà pour par induction finalement construire et ancrer de nouveaux savoirs. Pour ça, on utilise souvent des outils numériques, par exemple des capsules vidéo telles que celles que vous êtes en train de regarder qui est finalement une allégorie du théorème de Pythagore. Et si finalement Eidos était en présentiel et que j'avais une assemblée devant moi, j'aurais posé la question de savoir combien de personnes, que les personnes qui finalement trouvent cette vidéo totalement éclairante du théorème de Pythagore de lever la main, par expérience, je peux vous dire qu'a priori ça aurait été très partagé. Tout simplement parce qu'une capsule vidéo ne se suffit pas elle-même fatalement. Si la didactisation de cette capsule n'est pas suffisante, le message ne passera pas. Et ici, effectivement, la manipulation est superbe. Manifestement, ce qu'il manque, c'est simplement le fait de légender la manipulation en elle-même pour retrouver les surfaces et les dimensions. Donc, ça signifie finalement que le numérique c'est bien puisque notre rapport change au monde change avec le numérique. On peut faire énormément de choses qu'on ne pouvait pas faire avant. C'est un puissant générateur de sens. Pour autant, sans finalement une bonne didactisation, le média en lui-même peut ne pas suffire. Donc, ce n'est pas forcément automatique l'apport du numérique et j'y reviendrai. Pour reprendre le principe de l'apprendre se construit à partir de son style dominant, on a souvent trois types de prédétermination dont on entend parler dans notre système éducatif. Le premier, c'est une prédétermination scolaire, sociale. Par exemple, le fait de dire « toi, tu n'es pas bon en maths, laisse tomber, ce n'est pas ton truc » ou « toi, tu es plutôt un littéraire ». Donc, c'est tout ce qu'on appelle ces prédéterminations scolaires et sociales. Finalement, est-ce qu'elles ont lieu d'être ? Est-ce qu'il y a une raison fondée là-dessus de le faire ? Bien évidemment, c'est rare qu'il y en ait. Je vous renvoie à titre d'exemple vers la bio d'Einstein et vous verrez ce qu'on peut appeler une prédétermination scolaire totalement faussée. Puisqu'on sait qu'il a bien réussi derrière. La prédétermination génétique, finalement, netto-intelligent, je vais y revenir, et puis la prédétermination de style d'apprentissage, c'est-à-dire dire à quelqu'un ou pensé qu'on n'apprend que comme ça et pas comme ça. Donc, on va parler un petit peu de ces points-là. Alors, la prédétermination génétique, finalement, est-ce que si mes parents sont intelligents, dès que je vais naître, je vais être intelligent parce que je vais avoir un cerveau génétiquement prédéterminé à cette intelligence-là ? Bien évidemment, par rapport aux dernières recherches qu'il en ressort, c'est qu'il s'agirait d'un neuromythe. Alors, je vais citer pour ça deux études sur plusieurs années consécutives, David Geary en 2008 et Steve Masson en 2015, des neuroscientifiques, qui, au niveau physique de la neuroplasticité du cerveau, adoptent tous deux une approche évolutionniste de l'apprentissage. Qu'est-ce que ça signifie ? Ils ont montré que la densité des connexions neuronales est plus forte chez des individus qui sont constamment stimulés cognitivement. Donc, ça veut dire que, simplement, il n'y a pas ou peu de prédétermination à être intelligent, mais simplement de l'effort pour le devenir. C'est-à-dire que cette intelligence se construit et que le cerveau, finalement, crée et supprime de nouvelles connexions. Alors, là, la bonne nouvelle par rapport au numérique, et c'est pour ça, à chaque fois, vous aurez ces inclusions du numérique, c'est-à-dire les apports, puisque stimuler cognitivement un individu, ça prend du temps, ça prend un certain nombre d'occurrences, et là où un enseignant fatiguerait dans un nombre d'occurrences important, une machine, elle, ne va pas fatiguer, et donc on peut faire une stimulation numérique infinie et totalement individualisée à l'individu, ce qui fait que, dans le cadre de cette approche, le numérique est très pertinent. Ensuite, au niveau psychique, c'est-à-dire du conditionnement, Carol Dweck, en 2010, adopte, elle, une approche qui est basée sur l'état d'esprit. Et là, c'est intéressant de voir comment elle arrive à classer en deux groupes les apprenants, les individus, ceux qui ont un état d'esprit limité, en anglais, donc, ça s'appelle fixed mindset, et l'état d'esprit de croissance, gross mindset. Les premiers groupes ont un objectif de performance, de notes, de classement. C'est ce qu'on appelle l'élève scolaire. Le deuxième groupe, lui, a un objectif de maîtrise, de compréhension. Donc, il ne vise pas une note, il vise le fait de comprendre. Donc, finalement, c'est des personnes qui aiment se construire au niveau psychique. Et là, de la même manière, on constate que ceux qui adoptent un état d'esprit de croissance utilisent de manière plus facilitée, et le numérique vient amplifier davantage cet état d'esprit-là par le feedback numérique, par les essais-erreurs, tout simplement parce que, donc là, je vous ai mis des principales caractéristiques que je vous laisse lire du groupe état d'esprit limité à gauche et l'état d'esprit de croissance à droite, simplement parce que dans l'état d'esprit de croissance, il y a cette persistance, il y a l'effort, il y a le fait d'apprendre de ses erreurs et tout ça peut être facilement amplifié, beaucoup plus facilement amplifié par le numérique que dans une pédagogie qui adresserait l'état d'esprit limité. Or, souvent, on adresse l'état d'esprit limité dans les classes, c'est-à-dire qu'on vise cet état d'esprit scolaire. Et une bonne pédagogie, puisque c'est difficile toujours de définir une bonne pédagogie, quand on pose la question à un enseignant, et finalement, on ne pourra jamais faire le tour de la question, mais à minima, un des arguments qu'on pourrait mettre dans la liste de ce que représenterait une bonne pédagogie, c'est comment faire passer nos apprenants d'un état d'esprit limité à un état d'esprit de croissance. Et là, ça veut dire qu'on aide les étudiants à mieux se construire, à adopter des attitudes positives par rapport à l'apprendre, par rapport à l'erreur, par rapport à l'effort, c'est-à-dire ce qui est marqué sur la diapo. Alors, je passe tout simplement pour respecter le temps qui tourne. D'ailleurs, je ne le vois pas. Ah, si, il est là. Ça, c'est le temps qui reste. Ah oui, donc il faut se dépêcher. Le temps qui reste avant les questions. Avant les questions. D'accord. Alors, pour continuer, l'apprendre se construit à partir de son style dominant, la prédétermination de style d'apprentissage, qui, une fois de plus, a été révélée comme étant plutôt un neuromythe. Il faut faire preuve de recul avant de s'engager dans des dispositifs pédagogiques complexes qui essaieraient d'illustrer ça et finalement, ça ne fonctionne pas forcément. Donc, un des leviers reste quand même l'individualisation et la collaboration. Donc là, on voit que ce qui est intéressant, c'est que l'individu d'un côté, de l'autre côté, le groupe. Et dans tous les cas, on favorise l'engagement, le feedback et la considération. Et tout ça peut être énormément facilité par le numérique. C'est-à-dire, dès qu'on va vers des pédagogies actives, le numérique trouve facilement sa place. Donc, rapidement, je vais décrire justement ce que peut être une pédagogie active par rapport à une pédagogie plus classique qui est là pour produire des cours transmissifs à gauche. Donc, c'est en général plutôt linéaire en classe, centré sur l'enseignant avec plutôt une modalité d'instruction collective qui transfère de la connaissance avec un rôle d'enseignant qui est transmetteur. Un cours interactif, lui, est plutôt hyper lié. C'est-à-dire qu'on a plusieurs activités qui peuvent tourner en même temps en classe puis des circuits pour les apprendre qui vont être différents d'un apprenant à l'autre. Ça peut se dérouler en tous lieux. Par exemple, des fat blab, etc. Ça peut être centré sur l'apprenant, basé sur la construction et la découverte plutôt, davantage individualisé avec une visée davantage métacognitive plutôt que simplement apprendre de la connaissance et l'enseignant a des rôles beaucoup plus complexes. C'est ce qui fait la difficulté du passage en pédagogie active. Alors, quand on parle de scénarios variés parce qu'effectivement du côté pédagogie active on va constater qu'on a énormément de scénarios et j'y reviendrai tout à l'heure sur une slide. Le cours magistral lui est plus classique avec des exercices d'application et une démarche plutôt déductive du cours vers les exercices, une évaluation plutôt sommative. On peut trouver quand même des choses qui sortent un petit peu de ça comme de la démonstration du travail en équipe, un peu de labo et des ressources du milieu, ce que j'appelle des visites, visites en forêt par exemple. En pédagogie active on a des scénarios beaucoup plus variés. Je vous laisse en découvrir quelques-uns sur la diapo et j'y reviendrai tout à l'heure puisque j'ai pu faire un recensement beaucoup plus exhaustif que ça, ça faisait partie de la recherche que je voulais mener. Quoi qu'il en soit la conclusion sur cette diapo c'est que dans les scénarios que je vous propose à droite le numérique trouve très facilement sa place. Il a énormément de potentiel d'amplification un peu moins à gauche. Pour parler de démarche déductive-inductive puisque c'est important aussi dans le sens où finalement dans la démarche déductive d'aller du cas général de cours vers une application au cas particulier on constate des taux de rétention qui sont un peu moins bons que quand on le fait dans l'autre sens. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut faire qu'une modalité. Ça veut dire qu'il faut exploiter on va dire si on peut quand même assez fréquemment une modalité inductive dans le sens où on part du cas particulier on fait vivre une expérience qui fait sens et à partir de là après on vient généraliser par inférence ces concepts-là par un cours on a un taux de rétention qui est un petit peu meilleure mais ça va nécessiter et c'est là la difficulté d'où la modification de l'état d'esprit sur l'école sur la forme scolaire les questionnements que je donnais en début de conférence ça va nécessiter pour l'enseignant d'affronter la difficulté de faire preuve de lâcher prise et ce lâcher prise c'est-à-dire le fait de laisser finalement la classe apprendre en se mettant en retrait en venant aider l'individu quand il a une difficulté puisque le travail est en amont dans la préparation du dispositif pédagogique ça c'est compliqué à faire surtout qu'on sait qu'il peut y avoir beaucoup d'imprévus dans ces modalités pédagogiques beaucoup de questions que l'enseignant n'avait pas prévues etc. et ça peut déstabiliser un enseignant qui manque de se lâcher prise par contre ce que l'on constate c'est que dans ces formes-là le numérique est souvent indispensable et un énorme amplificateur de la pratique pédagogique alors je vous explique rapidement un processus engageant puisque souvent aussi dans les ateliers pédagogiques quand on demande les principales difficultés d'un enseignant dans le cadre de ces cours il parle de participation et d'interaction c'est-à-dire que dans ces cours il dit j'aimerais bien qu'ils soient plus investis qu'ils soient plus vivants qu'ils interagissent davantage entre eux et avec moi alors ils ont bien compris que effectivement cette interaction finalement est la base de départ d'une meilleure considération de l'étudiant sur le cours et cette considération est la source de la motivation et de l'engagement dans ce cours si à ça effectivement on y ajoute le fait de donner du sens et du défi un petit peu dans le cours on sait à travers des recherches comme Bandura Edo que finalement l'étudiant adulte s'investit tout à fait naturellement dans un cours qui fait sens et dans lequel il y a du défi donc ça signifie qu'on pousse énormément les étudiants à l'action ils font des projets très ambitieux on est dans des pédagogies actives simplement le souci une fois de plus c'est une prise de risque importante pour l'enseignant et la plus-value par contre la numérique est capitale c'est à dire que dans ces formes-là le numérique est très important si je redescends maintenant sur le bas de la pyramide c'est que le petit souci pour augmenter la participation c'est d'arriver à finalement développer la concentration des apprenants pour ça il nous faut leur disponibilité et cette disponibilité ne sera acquise finalement que si l'ergonomie du cours est correcte et si on est dans un cours finalement où on demande une prise de notes très importante par exemple où on les met sur un serious game avec des règles très complexes ou on les met dans un labo avec un matériel de labo ce qu'ils vont faire ce n'est pas les mesures qu'on attend d'eux c'est apprendre à utiliser le matériel ou finalement noter et pas écouter ni apprendre etc. Alors ça ça m'amène à vous parler de Sweller en 94 qui a fait une recherche très intéressante sur la double tâche il a pris deux groupes un groupe qui fait une tâche A entièrement puis une tâche B entièrement puis un autre groupe qui commute entre A et B très fréquemment jusqu'à avoir fini les deux tâches et il s'est rendu compte finalement qu'on n'était pas du tout multitâche on commute mais ça nous prend deux fois plus de temps et on fait deux fois plus d'erreurs or si on regarde ce qui se passe dans le système éducatif souvent on leur demande d'écouter de lire en même temps parce que souvent le prof écrit au tableau ou projette quelque chose de synthétiser l'ensemble de ces deux informations visuelles et auditives de les noter et puis en même temps d'essayer de comprendre parce qu'après on leur pose des questions et ça ça fait juste cinq tâches quand on sait qu'on a du mal à en faire deux donc ça signifie que je vous renvoie à comment améliorer l'ergonomie de vos cours pour rendre disponibles vos étudiants et finalement faire en sorte qu'ils soient concentrés et qu'ils puissent participer on pourrait l'étayer avec Stanislas Dehaene aussi notre neuroscientifique français je vais passer je vais passer aussi peut-être sur les niveaux d'engagement malgré que quand vous mettez vos étudiants finalement dans des dispositifs où ils doivent fabriquer de l'information on se rend compte que c'est là où finalement à la fois le numérique trouve le plus sa place mais c'est à la fois là aussi où on a le plus d'engagement des étudiants donc finalement quand ils participent à la création de la matière de cours alors prélude à la partie 2 finalement puisqu'il me reste peu de minutes pour vous parler de l'innovation pédagogique à l'ère du numérique puisque souvent on se pose cette question mais c'est quoi l'innovation pédagogique à l'ère du numérique alors je vais tenter de répondre à cette question simplement à travers un recensement que j'ai fait c'est à dire un panorama sur 2867 articles sur la période 2012-2019 articles scientifiques et articles de blog pédagogique et finalement on se rend compte que ce qui est qualifié d'innovation pédagogique c'est pas moi qui le dis je le dis à travers ces 2867 articles c'est une combinatoire complexe de scénarios pédagogiques de matériel et de logiciels à exécuter dessus et si on doit qualifier et quantifier donc là vous avez 25 scénarios pédagogiques principaux qui ressortent de ces milliers d'articles alors bien entendu il ne s'appelle pas toujours comme ça dans ces articles que j'ai reclassifié et réexplicité donc si vous voulez en savoir plus c'est publié en ligne il y a 25 scénarios pédagogiques principaux dont par exemple la classe inversée que vous connaissez il y a 17 catégories de matériel et alors si vous avez toujours rêvé de savoir pourquoi c'est bien ou c'est mal d'autoriser le smartphone dans la classe ceux qui sont en rouge dans ces 17 matériels sont tous réalisables avec un simple smartphone donc ça signifie qu'enlever le smartphone en classe ou ne pas utiliser le smartphone en classe c'est se priver de 10 matériels sur 17 qui sont utilisés dans les dispositifs innovants rien que ça et ce serait dommage et donc n'hésitez pas à voter sur menti.com si vous avez des questions utilisez votre smartphone et en même temps peut-être votre ordinateur pour suivre la conférence je vous préviens je vais déborder vous m'avez pris du temps 20 secondes selon décompté merci Jean-Pierre 14 logiciels 14 catégories de logiciels et donc l'innovation pédagogique à l'ère numérique c'est finalement plus de 6000 combinaisons si on multiplie tout ça et le smartphone c'est 10 appareils sur 17 donc maintenant pour en aller à la technologie au service de l'humain que de toute façon j'ai prévu de reporter cet après-midi je vais vous faire un petit teaser ou même un petit spoil donc pour aborder rapidement la controverse du numérique en éducation ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'il y a plusieurs raisons à cette controverse c'est à dire du fait qu'il y ait des technosceptiques des technosoptimistes c'est déjà en premier lieu un manque de maîtrise simplement du numérique éducatif qui peut être renforcé finalement par une indisponibilité des outils et équipements nécessaires et il est clair que si on n'arrive pas à se connecter au wifi à réserver des salles info etc. bon ça va être compliqué de faire du numérique en éducation mais ça peut aussi être lié aux contradictions des études scientifiques sur le sujet et là je vous renvoie vers un grand nombre d'études qui ont montré que le numérique en éducation ne fonctionnait pas à commencer par des enquêtes ministérielles prophétiques 2014 ou même des enquêtes de l'OCDE connectées pour apprendre qui citent des propos tels que l'immense décalage entre la réalité de notre école et les promesses des nouvelles technologies des choses même plus embêtantes lorsque les nouvelles technologies sont utilisées en classe leur incidence sur la performance des élèves est mitigée dans le meilleur des cas comment voulez-vous qu'un enseignant qui lise ça ait envie d'aller vers le numérique éducatif heureusement on a un autre cas alors après je vous laisse juger si c'est heureux ou pas heureux chacun a le droit d'avoir son avis on a des techno-optimistes je vous renvoie par exemple vers les travaux de Thierry Carsenti parce que j'aime bien sa phrase les technologies ont un réel impact sur l'apprentissage et la motivation encore faut-il développer l'art d'enseigner avec les technologies donc lui met ça au niveau d'un art enseigner avec la technologie ça ne va pas de soi c'est un art et donc finalement le défaut il serait peut-être plutôt du côté de l'analyse scientifique ou de la proposition pédagogie je vais passer sur cette photo mais je vais très rapidement conclure je vous rassure la proposition pédagogique bien entendu c'est ce qui va nous rassembler sur cette fin de conférence les questions et puis sur l'atelier de cet après-midi puisque je citerai Geneviève Lameul là-dessus il n'existe pas de bonne ou de mauvaise technologie mais de plus ou moins bonne pédagogie utilisant les technologies ce qui nous renvoie au concept que j'ai rapidement évoqué dans la première partie de cette conférence et qui pourrait participer d'un nouveau projet pédagogique avec une meilleure inclusion une inclusion raisonnée du numérique et un meilleur retour sur l'intégration de ce numérique en éducation et c'est de ça que je vous parlerai cet après-midi dans l'atelier A08 à 14h puisque ce matin je n'ai pas eu le temps de le faire où on verra on verra un modèle d'intégration raisonnée du numérique en éducation à travers 9 critères qui sont aussi issus du panorama d'articles en question et qui vont nous permettre une intégration raisonnée et un meilleur retour sur l'intégration du numérique en éducation donc pour conclure notre pédagogie aujourd'hui formera de toute manière les citoyens de demain avec ou sans numérique reste à savoir finalement si on souhaite améliorer le retour sur l'intégration du numérique en éducation pour un numérique qui soit à la fois plus raisonné et donc aussi probablement plus responsable c'est-à-dire que tous les moyens que je vous ai cités dans les territoires numériques etc. ça serait bien du gâchis s'ils étaient mal employés donc une intégration plus raisonnée du numérique elle sera aussi plus responsable contribuera à former au mieux notre citoyen numérique de demain et je vous remercie j'ai mis quelques références et on va pouvoir passer aux questions si vous le souhaitez bien entendu Merci beaucoup Jean-François Sessy vous pouvez à l'écran noter différentes informations et vous pourrez les revoir sur Youtube pour revoir les références qui étaient données premier point parce que ça fait vraiment écho à la discussion de ce matin donc on revient sur l'humain on revient sur le pédagogue ce matin était annoncé par Emmanuel Frenou finalement une meilleure façon de prévenir les risques ou les biais cognitifs c'est de se connaître soi-même donc là j'ai l'impression avec la fin de votre exposé c'est connais-toi toi-même comme pédagogue du numérique comment aujourd'hui se savoir ou se former ou s'auto-évaluer pédagogue du numérique donc la question ça serait finalement comment faire en sorte que l'enseignant devienne un enseignant à l'ère numérique numérique friendly et qu'il soit numérique aussi sans doute efficace donc il y ait cette efficacité que vous annoncez et qui a l'air d'être possible et a l'air d'apporter des résultats tout à fait bénéfiques alors justement c'est ce que j'aborderai cet après-midi c'est-à-dire j'ai développé finalement un modèle en faisant le constat qu'il y avait neuf critères finalement sur lesquels le numérique apportait une forte amplification ou pouvait être même nuisible qu'il soit bien utilisé ou pas j'ai donc grâce à ces neuf critères au regard croisé des trois publics c'est-à-dire que c'est un tableau avec neuf entrées et puis finalement trois colonnes les étudiants les enseignants et l'institution puisque un bénéfice pour l'étudiant peut être différent pour l'institution ou pour l'enseignant donc j'ai développé un modèle que j'ai appelé l'amplificateur pédagogique que j'exposerai cet après-midi dans l'atelier A08 à 14h donc merci de me permettre de refaire le 10h et vous pouvez encore vous inscrire peut-être et donc ce modèle quand je l'aurai explicité en fait ça me permettra d'aborder justement comment faire évoluer les choses dans le système éducatif c'est-à-dire finalement comment aborder la formation des enseignants selon trois aspects donc un aspect qui est pédagogique c'est-à-dire comment amener un enseignant à produire une pédagogie qui soit facilement compatible avec les technologies ou du moins une pédagogie pour laquelle la technologie vient en amplification et non pas en poison par rapport aux propos que j'avais en début de conférence donc ce modèle permet de l'expliciter donc là je ne l'ai pas sous les yeux donc ça va me mettre un peu plus compliqué de vous l'expliquer ça sera moins imagé mais disons il y a l'aspect pédagogique il y a l'aspect culture numérique il y a l'aspect maîtrise technologique voilà donc en fait on a passé beaucoup de temps ces dernières années à former les enseignants à la technologie sans parler de la culture numérique et sans parler des pédagogies qui seraient finalement à développer qui permettent cette intégration technologique dans les bonnes pratiques de la matinée on invite toutes les personnes à aller sur Menti à voter pour des questions une des questions qui est remontée et donc elle me concerne directement vous avez parlé de Sweller en 94 sur le faire deux choses en même temps qui étaient susceptibles d'amener des erreurs et donc j'ai décidé d'avoir un growth mindset j'ai fait une erreur tout à l'heure lors du quiz j'ai annoncé des éléments de données sensibles qui étaient donnés par la CNIL et j'en ai trop donné donc l'adresse et je crois c'était le nom on n'était pas des données sensibles j'ai été sur le site de la CNIL j'ai vu de l'information grâce au numérique j'ai appris de mon erreur donc je pense c'est dans un growth mindset j'ai utilisé finalement les outils numériques je reconnais mon erreur j'apprends de mon erreur mais la question c'est comment faire passer aujourd'hui un élève qui serait plutôt dans ce qu'on appelait un fixed mindset du descendant et du professeur en pédagogie finalement classique à un growth mindset est-ce que vous avez comme ça des pas des trucs mais une méthode qui sera sans doute explicité cet après-midi ou est-ce qu'il y a un chemin à suivre il y a des lectures à faire pour aller vers ce growth mindset oui c'est vers ça que je vais vous renvoyer puisque ce concept là n'est pas de moi et donc vous avez Carole Dweck dont le livre est cité alors bon c'est dans le diaporama si vous voulez reprojeter la diapo avec les références donc on trouvera facilement les références dans le diaporama diaporama j'imagine que vous pourrez récupérer ou qu'on peut reprojeter maintenant si vous le souhaitez je peux vous la remettre et donc son livre de 2010 que je citais tout à l'heure une psychologie de la réussite est un livre dans lequel il y a dix conseils principaux pour faire évoluer l'état d'esprit des apprenants alors on constate classiquement que du moment qu'on met en activité nos apprenants c'est-à-dire qu'on travaille sur des pédagogies très actives et très collaboratives ils sont constamment dans la négociation et les conflits sociocognitifs c'est-à-dire le fait de travailler avec l'autre de tenir compte de la vie de l'autre de se construire avec et à travers l'autre l'autre étant plusieurs ou une personne ou l'enseignant et donc finalement on se construit par l'action et quand on se construit par l'action dans le système éducatif on continue finalement ça après et on constate que les gens deviennent des entrepreneurs d'eux-mêmes mais aussi des entrepreneurs de leur travail dans leur travail c'est-à-dire des gens qui sont beaucoup plus tournés dans l'action beaucoup moins tournés vers eux-mêmes qui acceptent davantage l'erreur puisqu'ils ont compris qu'on se construisait par essai-erreur et donc il y a comme ça une dizaine de conseils c'est la diapo référence voilà celle-ci il y a une dizaine de conseils comme ça dans le livre qui permettent à l'enseignant d'avoir des pistes de travail en psychologie cognitive pour aider les apprenants finalement à mieux se construire mais là on sort du cours vous comprenez bien qu'on est sur des curriculum cachés c'est-à-dire que par exemple on peut le faire aussi bien en maths qu'en français et en maths on parle de maths mais la manière dont on parle de maths fait que la modalité de cours la manière dont on adresse les étudiants et la manière dont on les met dans un dispositif pédagogique construit c'est de ça qu'on parle c'est là où on parle de curriculum caché ça signifie qu'à la fois on veut former par exemple en maths si on est prof de maths mais en forme d'une manière qui aide les apprenants à se construire pour aller vers le gross mindset et c'est ça qui est compliqué c'est que dans un temps qui court de formation surtout si par exemple on est au niveau au bac enfin un niveau où il y a des examens on a des échéances courtes et il faut à la fois parler de la thématique et puis à côté être sensibilisé soi-même savoir le faire et puis après prendre le temps de le faire c'est-à-dire d'aider les apprenants à se construire et tout ça est très complexe et ça renvoie à la première question de mon intervention c'est-à-dire repenser la forme scolaire repenser la manière de former les enseignants isomorphisme pédagogique parce que si on ne forme pas les enseignants comme ça ils ne sont pas à sensibiliser eux-mêmes ils ne sont pas forcément au courant qu'il y a cette classification-là et ils ne savent pas effectivement comment faire passer de l'un à l'autre donc pour répondre à la question aller vers le livre il est intéressant et il vous permettra d'avoir une réponse qui ne vient pas de moi que je ne fais que de transmettre de Carole Dweck Alors une question je passe à la question sur les devices juste après donc savoir si les étudiants ce serait une bonne chose qu'ils viennent avec leur propre téléphone ou tablette est-ce que par rapport à ce que vous venez de dire je rebondis par rapport à une autre question qui a été posée ça voudrait dire qu'on ne peut plus être un bon pédagogue sans les outils numériques alors peut-être dans les âges moins avancés début du collège et avant est-ce que ça voudrait dire que les objectifs que vous donnez de participation de collaboration tout ce que vous venez d'énoncer on aurait obligatoirement besoin du numérique pour en arriver là ou est-ce que finalement les études pourraient montrer aussi qu'il existe des exercices des mises en situation sans numérique qui amène à avoir ce growth mindset qui amène à avoir les mêmes résultats ou est-ce que la technologie permet vraiment de passer un cap qui ne peut pas être atteint seul par le professeur décidément vous avez prévu de me poser des questions qui m'amènent toujours à parler de mon atelier de cet après-midi c'est fait exprès alors cet après-midi je vais donner un exemple avec et sans numérique sur une modalité très particulière qui concerne tout enseignant puisque c'est le questionnement socratique et donc je vais montrer avec et sans l'efficience du numérique et effectivement comment faire aussi bien on va dire sans numérique et c'est finalement le questionnement que je renvoie à mes étudiants de sciences de l'éducation c'est-à-dire à chaque fois que je leur demande d'implémenter le numérique dans leur dispositif pédagogique je leur demande de me trouver une solution pour essayer de faire quelque chose d'aussi bien si ce n'est mieux sans numérique en cas de panne parce qu'il faut savoir effectivement quand on a prévu un dispositif pédagogique instrumenté tel qu'on l'appelle le faire sans en cas de panne donc moi je dirais bien évidemment on peut faire des tas de choses sans numérique mais on peut faire encore plus de choses avec mais bien entendu on peut être un très bon pédagogue sans numérique etc et on sait très bien que vous êtes tous passés enfin du moins je vous le souhaite entre les mains de pédagogues qui vous ont marqué que vous avez en tête qui étaient d'excellents orateurs qui savaient parfaitement illustrer avec des anecdotes des concepts complexes vous ressortiez grandi de leur cours il n'y avait pas forcément de numérique donc ça montre bien qu'on n'a pas besoin de numérique pour être un très bon pédagogue mais pour autant avec le numérique on peut faire des choses supplémentaires et même on peut faire encore mieux parfois dans ce qu'on faisait déjà la question précédente était sur sans doute en termes de sobriété numérique parce que là si on parle d'équipement au long cours et sans doute massif est-ce que le fait est-ce qu'il y a une possibilité selon vous que le BYOD bring your own device soit une forme de norme pour certaines classes d'âge peut-être pas toutes les classes d'âge mais une certaine classe d'âge ou est-ce que finalement c'est pas à souhaiter parce que ça crée encore une fois des biais pour le pédagogue pour l'enseignant et donc ça va créer un problème sur les outils sur l'instrument plutôt que sur l'exercice et le fait d'avancer dans la matière alors c'est une problématique capitale et longue à expliciter je peux vous donner quelques pistes puisque c'est vraiment quelque chose que je travaille beaucoup dans le sens où je pense que j'ai été dans les pédagogues de la première heure à travailler sur ces dimensions-là BYOD, intégration et puis après en tant que chercheur ensuite mais en tant que pédagogue bien avant et donc cette expérience pédagogique m'a montré que quand on veut faire de la pédagogie avec les étudiants il faut pas que le contexte soit perturbateur il faut qu'il soit quelque chose qui est instrument mais pas qu'il détourne de l'objectif et c'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure par exemple on veut faire mesurer des signaux à des étudiants pour qu'ils fassent des calculs derrière et qu'ils trouvent des résultats et puis on passe par des appareils de mesure s'ils comprennent rien aux appareils de mesure ils vont passer tout leur temps d'OTP à comprendre comment fonctionne l'appareil de mesure et pas à produire les résultats et donc finalement l'approche biode qu'est-ce qu'elle apporte c'est qu'ils viennent avec leur matériel qu'ils maîtrisent déjà entre guillemets mais plutôt bien dans certains domaines on aimerait qu'il y en ait d'autres on les ajoutera c'est pas grave mais ils maîtrisent déjà bien leur matériel et puis ils sont dans un contexte familier pour peu qu'on utilise nous les applis qu'ils utilisent déjà ça signifie qu'on n'a pas à les former dessus et donc moi c'est mon approche ça signifie que avec mes étudiants de sciences de l'éducation notamment je leur dis écoutez je sais pas dans quel contexte vous allez former plus tard peut-être que vous serez dans des établissements super instrumentés super outillés etc. puis peut-être que vous serez dans des écoles de campagne etc. où il n'y aura rien et donc moi je vais vous montrer comment on utilise le numérique en éducation pour amplifier vos pratiques pédagogiques mais avec des outils standards qu'on peut trouver partout et finalement donc vous serez pas dans la panade de connaître que cet équipement là institutionnel etc. donc je les forme avec des outils web 2.0 qu'on trouve partout et dont on parlera pour certains cet après-midi mais je ferai une recension quand même des outils institutionnels pour montrer qu'on a tout un choix personnel et finalement l'approche Biod ce qui est intéressant c'est de dire je peux m'intéresser davantage à la pédagogie puisque la technologie il la maîtrise enfin il maîtrise les outils qu'ils apportent et souvent les applications qui sont dessus donc moi en début de cours finalement je fais un sondage numérique pour dire quel matériel vous utilisez quel logiciel vous utilisez qui peuvent m'aider et je prends les outils qui sont le plus disponibles dans la classe donc ce qui fait qu'après ils finissent de se former entre eux pour l'essentiel et puis on fait que de la pédagogie donc l'approche Biod elle est là et n'oubliez pas tout à l'heure que je vous ai montré qu'avec un simple smartphone on remplit 10 appareils sur 17 qui servent en innovation pédagogique c'est énorme donc j'imagine parce que la question suivante c'est sur votre formule magique pour apprendre avec le numérique que le smartphone ou en tout cas les possibilités données par le smartphone rentrent sans doute dans cette formule magique ou est-ce qu'elle est compliquée à donner pour un public donné ou tous les publics et tous les professeurs aussi ou tous les enseignants possibles parce qu'on a là je pense un cadre très élargi peut-être trop élargi pour avoir une seule formule magique alors peut-être plusieurs éléments de réponse parce que bon ces questions un petit peu provoquent aussi donc on va bon déjà l'approche bure d'utiliser un smartphone en éducation puisqu'on était dans la continuation de cette question au début de vos propos on pourrait dire aussi que c'est écologique puisque moi j'avais commencé à chiffrer le coût informatique pour faire pratiquer aux étudiants en pédagogie non pas en sciences de l'informatique je parle pas des étudiants qu'on forme à l'informatique je parle des étudiants qui utilisent des moyens informatiques pour apprendre dans les autres disciplines c'est à dire le numérique comme outil pédagogique et non pas comme finalité mais ça coûte énormément cher d'avoir des salles informatiques en plus grand nombre que celles qui sont dédiées aux étudiants qui apprennent l'informatique ça coûte énormément cher en renouvellement etc. c'est pas que le matériel c'est les licences la nature qui est impactée par l'énergie etc. donc déjà on a une moindre efficience de l'intégration du numérique en éducation parce qu'il faut leur apprendre à utiliser ce matériel ces logiciels etc. mais en plus ça coûte à la collectivité excessivement cher et on va vers des dimensions moins écologiques alors après pour maintenant prendre la deuxième dimension de la question la formule magique donc le biode ça peut être une bonne idée c'est pas une formule magique mais c'est une bonne idée ça peut être du moins un moyen de faire de l'intégration raisonnée du numérique en éducation sur plusieurs sens écologiques économiques pédagogiques mais après sur l'autre pas en plus provoque de la question la formule magique il n'y en a pas tout simplement parce que la pédagogie c'est de l'humain que l'humain est invariablement différent de l'un à l'autre c'est à dire qu'on ne peut jamais savoir sur quel type de groupe on va tomber sur quel type d'individu dans les groupes ce qui marche avec une classe ne marchera pas avec une autre et donc c'est pour ça qu'on renvoie vers la sociologie notamment les sciences de l'apprendre les sciences de l'éducation etc. c'est à dire toutes ces sciences qui traitent de l'humain et qui essayent de finalement trouver des concepts un peu plus généraux à faire ressortir ce qui semblerait être une réalité d'un réel mais je rappelle qu'une réalité subjective c'est à dire finalement des dimensions qui sembleraient fonctionner qui sembleraient à un moment donné être représentatives et on essaye de trouver le moyen par des protocoles de les rendre généralisables mais il n'y a pas de recette magique est-ce question qui n'a pas été posée mais qui rebondit sur vos propos est-ce qu'au niveau international les grandes écoles les écoles d'ingénieurs l'école de façon aussi à tout âge peut être peut être vue et revue sous le spectre de la comparaison internationale on a rarement de chiffres liés dans les écoles à l'utilisation du numérique ou les enseignements dans telle spécialité sont faits à 25% via des outils numériques puis après finalement noter ou labelliser ces outils là est-ce que c'est un manque ou est-ce qu'il n'y a pas encore de possibilité donnée par justement ce spectre qui est beaucoup trop large et beaucoup trop libre aujourd'hui au niveau international de pouvoir se comparer de dire on en est là on est bien dans les infrastructures mais on a un manque sans doute de compréhension ou d'appréhension ou de manipulation des outils ou est-ce qu'il y a des pays qui sont modèles peut-être sur cette utilisation du numérique ou pas encore il y a des pays qui effectivement sont en avance sur ces dimensions là alors après c'est souvent contextuel lié par exemple à un pays alors si on cite par exemple le Canada où les dimensions du territoire font que l'enseignement à distance fatalement trouve plus facilement sa place que dans un pays plus petit sa place sans crise sanitaire avant voilà je ne parle pas de la crise sanitaire effectivement parce que depuis tout le monde a dû y passer mais disons le fait que les distances soient longues le fait que l'hiver il y ait 2-3 mètres de neige et que ça peut bloquer les transports etc. font que des dimensions sont travaillées je discutais avec un grand chercheur canadien qui me disait tu sais l'hiver les étudiants chez nous ils travaillent parce qu'ils s'ennuient parce que finalement c'est difficile de sortir l'hiver beaucoup plus difficile que chez nous et donc finalement ils ont beaucoup plus de temps parce qu'ils passent plus de temps chez eux tout simplement donc du temps écran bien utilisé mieux utilisé de formation après les comparaisons internationales il y en a plein d'enquêtes qui comparent tout un tas de choses j'en ai fait une sur la région paloise que j'ai mis en vis-à-vis avec des études américaines notamment eux ils étaient plutôt à 6h40 par jour nous on est à 6h30 et nous on était plutôt à 5h40 donc vous voyez qu'on n'est pas si loin sur la quantité d'écrans moyenne journalière maintenant après il faut le détailler en termes d'usage etc est-ce raisonner est-ce que la sobriété est plutôt un point positif et donc moi dans l'enquête de 2017 que j'évoquais tout à l'heure au début de mon intervention effectivement il y a énormément de chiffres sur l'usage des enseignants l'usage des apprenants le cadrage institutionnel et finalement à chaque fois que possible je renvoie vers d'autres chiffres provenant d'autres sources pour essayer de positionner les choses mais effectivement j'ai énormément de chiffres là-dessus qui montrent au final je vais faire une conclusion qui ne va peut-être pas plaire à tout le monde et ce sera votre conclusion avant cet après-midi évidemment avant la suite des débats qui montre que finalement l'intégration à l'heure actuelle la réalisation d'un projet pédagogique intégrant de manière plus raisonnée le numérique tel que l'évoquait Philippe Dumas tout à l'heure sur la première slide n'a pas eu lieu ce projet pédagogique depuis 2004 n'a pas eu lieu et même s'il y a eu des progrès dans plein de domaines etc quand on enquête de manière assez large tel que j'ai pu le faire ce que l'on constate c'est que la majorité des classes font cours de manière conventionnelle avec très peu d'outils numériques pour tout un tas de raisons déjà d'équipements etc de disponibilité d'infrastructures et puis après de modalités pédagogiques d'appétence etc mais grosso modo en moyenne statistiquement ce projet pédagogique n'a pas eu lieu donc il reste à faire d'où les territoires numériques éducatifs et la formation des enseignants doit toujours avoir lieu etc merci Jean-François Sessy je vais vous lire un commentaire qui nous est arrivé bonjour ce n'est pas une question mais un remerciement c'est dommage que cela soit allé trop vite merci beaucoup pour vos recherches vos lumières je crois que c'est évidemment merci beaucoup mérité pour cette intervention très claire qui mérite donc et vous êtes le meilleur teaser le meilleur lanceur tout à fait d'alerte à l'inscription pour cet après-midi et pour les ateliers donc une trentaine d'ateliers cet après-midi vous pouvez encore évidemment vous inscrire à certains pas à tous ils sont pour certains déjà complets en tout cas merci beaucoup pour cette intervention et je vais vous dire merci beaucoup et je vais vous dire merci beaucoup